D'acheter un matériel qui va coûter moins cher en électricité après, donc il faut qu'il soit performant. Savoir décrypter une étiquette énergétique, connaître le montant de réparation d'une vitre de hall ou bien encore combien de temps doit-on aérer sa maison, autant de questions auxquelles ont répondu les habitants de Grigny. A travers une course d'orientation, l'eau pivoie, bailleur social, espère sensibiliser les habitants de la Grande-Borne sur le développement durable, la santé, mais aussi sur le mieux vivre ensemble. Beaucoup de dégradations et on essaye effectivement de leur montrer que ça coûte cher de réparer. Et cet argent, on préférerait effectivement l'investir sur des améliorations plutôt que de refaire les choses qui sont neuves. Des informations placardées en grand format sur les murs, une course ludique et instructive où les enfants se prennent au jeu. J'ai appris le tri, quand on met le plastique dans les poubelles jaunes, les journaux dans les poubelles jaunes. Certains seraient presque des habitués. Par rapport à l'année dernière, ils ont rajouté plus de jeux pour les enfants, plus de questions pour les enfants. Et par contre, l'année dernière, c'était les mêmes questions pour les adultes et les enfants. Donc les enfants, c'est vrai qu'ils avaient du mal. Tandis que là, ils ont fait des questions pour les enfants et des questions pour les adultes à part. A l'heure du déjeuner, petite pause conviviale autour d'un buffet. Les habitants ne sont pourtant pas dupes malgré un programme de réhabilitation en cours. Il reste beaucoup à faire à la Grande-Borne. Sous-titrage ST' 501